Mesdames et messieurs, le maître kebabier M. Kournaz ici pour vous servir. Je me trouve en compagnie du légendaire Essan qui est juste là. Et aujourd'hui, ce champion va nous apprendre à rattraper un retard éventuel sur nos pectoraux. Et attention, je vais me mettre torse nu et il va dessiner l'anatomie du pectoral directement sur mon corps. Et il va nous apporter plein d'explications. Ensuite, il va nous montrer des mouvements, des techniques d'intensification pour justement rattraper un retard qu'on pourrait avoir, que ce soit toi ou moi. Tu es d'accord Essan ? Je suis entièrement d'accord. Merci de me faire confiance pour cette nouvelle vidéo. Merci également à tes abonnés pour tous les commentaires très bienveillants, très sympathiques. A propos de la dernière vidéo ? A propos de la dernière vidéo, c'est très gentil. Merci, merci. Grâce à cette considération, nous mettons tout en œuvre pour ne jamais trahir ou décevoir votre fidélité. Donc merci à tes abonnés et merci à toi aussi. Les barjos, je vais faire quelque chose dont je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais mettre torse nu pour qu'Essan puisse justement dessiner les fibres de mes pectoraux directement sur mon corps. Pour moi, la compréhension des choses aide à une meilleure progression. Pour progresser sur un muscle, il faut comprendre son anatomie, sa biomécanique. Exact. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, est-ce que tu veux bien te mettre torse nu ? Je vais t'aider pour enlever le micro. Je sais que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Oui. Bon, je suis un peu gêné, les amis. Je vous dis la vérité. Mais tu n'as pas à être gêné. Parce que je sais que, en disant ça, tu penses à ta condition actuelle. Oui. Je pense que tes abonnés, à travers la vidéo que tu as sorti il y a quelques jours, savent de quoi tu es capable. C'est vrai. Il faut rappeler que tu n'as pas de rota à rattraper sur les pectoraux. Donc, aujourd'hui, Efkan offre son corps à la science. Attends, regarde. Regarde le trou que j'ai là. C'est la déchirure. C'est la déchirure. C'est une déchirure de, on va dire, 2-3 centimètres. Oui. C'était ce que disait le rapport. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans le pec, ou le pectoral, tu as le grand pectoral et le petit pectoral. Le petit pectoral, on ne va pas le travailler à la salle. C'est un muscle qu'on travaille dans pratiquement tous les mouvements de la vie de tous les jours. Quand je baisse les épaules, quand je respire, j'inspire, mes côtes s'écartent. Et le petit pectoral rentre en action à ce moment-là. Et plein d'autres mouvements qu'on ne va pas citer aujourd'hui. Nous avons le grand pectoral qui est composé de 4 faisceaux. Oui. Ok. Le faisceau claviculaire, faisceau sternocostal supérieur, faisceau sternocostal inférieur et faisceau abdominal. D'accord ? Tu permets ? Bien entendu. J'ai toujours rêvé que tu me fasses ça et ça dans plus. En moi, je suis content là. Alors, nous ne sommes pas là pour donner un cours d'anatomie. Je vais dessiner vulgairement sur le corps d'Efkan afin que vous puissiez mieux comprendre. Donc, tu as, on va dire, les faisceaux claviculaires. Ok ? Ensuite, faisceaux sternocostal supérieur qui sont attachés au niveau du sternum et descendent également à l'intérieur de bras au niveau de l'humérus. Ensuite, tu as les faisceaux sternocostal inférieur. Les faisceaux sont attachés au niveau du sternum, mais également sur les cartilages du deuxième au sixième côte. Et enfin, tu as le faisceau abdominal. Les faisceaux sont attachés au cartilage de la septième côte. J'ai oublié de préciser que les faisceaux sternocostal inférieur s'attachent également à l'intérieur du bras au niveau de l'humérus. Et c'est exactement la même chose pour les faisceaux abdominal. Même si les faisceaux s'attachent tous presque au même endroit à l'intérieur du bras, ils ont quatre points d'attache différents. D'accord ? C'est-à-dire, ils ne s'attachent pas tous au même endroit. En fait, l'os, on va dire que ça, c'est l'humérus et il s'attache un peu comme ça. Exactement. C'est-à-dire, ils descendent tous au même endroit, mais ils ont des points d'attache différents. Comme tu peux le voir, comme vous pouvez le voir, les fibres du grand pectoral sont en forme d'éventail. C'est-à-dire que ça part dans tous les sens. C'est pourquoi, quel que soit l'exercice que tu vas faire quand tu fais tes pectoraux, c'est impossible de cibler uniquement un seul faisceau. Suivant la position, l'exercice, tu peux engager un faisceau un peu plus que l'autre, mais quel que soit l'exercice que tu vas faire, c'est l'ensemble de ton grand pectoral que tu vas travailler. Et autre chose à préciser, qui a quand même son importance, dans la plupart des mouvements que tu fais pour les pectoraux, pour ne pas dire tous les mouvements, que ton deltoïde antérieur est également engagé. Maintenant qu'on a vu la partie anatomique de ton pectoral, nous allons passer à la partie biomécanique, parce qu'elle a quand même son importance. Nous allons voir quelle est la position biomécanique avantageuse pour chaque fibre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire la position qui met chaque fibre sous tension avant même que tu aies commencé ton exercice. Et nous allons illustrer ça grâce à un élastique. Nous allons commencer par les fibres claviculaires. Grâce à des mouvements de ton bras et l'élastique, nous allons voir dans quelle position nous pouvons éloigner le plus ces deux insertions. Nous allons poser l'élastique au niveau de ton clavicule. D'accord ? Et je descends au niveau de l'humérus. Ça, c'est ton muscle. Maintenant, on va voir comment on peut éloigner ces deux insertions le plus possible. Est-ce que tu peux avancer ton bras ? On voit qu'il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Maintenant, essaye d'éloigner. Là, ça tire beaucoup. Ça commence à tirer. D'accord ? Donc, si j'éloigne mon bras en le ramenant au niveau de mon visage, je vois que non seulement je tire ce fibre, mais je le travaille dans son amplitude complète. Et quel est le mouvement qui te permet de faire ça ? Écarté à la poulie basse. Vis-à-vis comme ça. Exactement. Bien évidemment, il y a d'autres mouvements qui te permettent de le faire. Oui. Mais quand on veut rattraper un retard, c'est aussi important de travailler le fibre dans son amplitude complète. Pour les fibres sternocostales supérieures, nous allons faire exactement la même chose. Je te laisse trouver la position. Moi, je pense qu'écarter comme ça, c'est bien aussi. C'est exactement ça. Tu écartes, d'accord ? Tu sens. Oui, je sens déjà quand j'écarte comme ça. Et ? Et je ramène. Et tu ramènes. Voilà. Exactement ça. Oui, c'est ça. Les fibres sternocostales supérieures et inférieures en général, on les travaille avec les mêmes exercices. Et on peut faire la même chose pour les fibres abdominaux. Et tu vois que, essaye de trouver la position. Dips. Exactement ça. C'est pour ça que je t'ai dit, quels que soient les exercices que tu vas faire, c'est l'ensemble de ton pectoral que tu vas travailler. Mais suivant certaines positions, certaines prises et angles, on va engager un faisceau un peu plus que l'autre. D'accord. Maintenant qu'on a vu le côté théorique de manière simple, est-ce que tu es prêt à passer à la pratique ? Plus que jamais, Sam. Let's go ? Let's go, mon pote. Ah, je suis trop chaud, ça va être sensationnel, les gars. Ok, let's go. Tu n'as pas de retard à rattraper. Là, tu offres ton corps à tes abonnés. Donc, il faut qu'ils prennent en considération chaque détail. Regarde là-haut. Il faut que tu sois bien au milieu. D'accord ? Oui. Supination. Avant de commencer l'exercice, il faut que tu sentes tes fibres claviculaires. Est-ce qu'ils sont sous tension ? Ils sont étirés. Ils sont étirés. On y va. Une. Ne te penche pas trop en arrière. Reste droit. Et deux. Trois. C'est bien. Et quatre. Une seconde de contraction à chaque répétition. Et c'est bien. Et cinq. Et six. C'est bien. Et sept. C'est bien, champion. Et. Allez, encore. Et un. C'est bien. Et deux. Encore. Encore. Et dix. Et il y a du jus. Il y a du jus. Encore trois règles. Encore trois règles. Il y a du jus, champion. Il y a toujours du jus. Il y a toujours du jus. Allez, encore. Bien. Et quinze répétitions. Je reste en contraction. Cinq secondes. La tête haute. La tête toujours haute. Et ne bouge pas. Et une. Et deux. Supination. 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 Il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de pratique. On relâche tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et pose. Allez, mettons en face le miroir. Allez. On va chercher le fil en bas. Et on les ramène. Et on croise. Et on croise. On croise. Et on fixe. Et on ne bouge plus. Toute ta force. Toute ta force, champion. Voilà. C'est bien. C'est bien. Encore. 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 Pouve-toi. C'est mou. C'est mou. Là, c'est bien. C'est parfait. C'est parfait. Et tu relâches. Voilà. C'est bien. C'est très important de contracter le muscle quand on a un retard. Quand on a un retard, souvent, on n'arrive pas à établir une très bonne connexion avec ce muscle. Donc, contracter ce muscle aide à une meilleure connexion. C'est noté, chef. Tout à l'heure, dans la partie anatomique et biomécanique, on a dit qu'il faut travailler le muscle dans son amplitude complète. Même si cet exercice en faisant avec les deux mains est juste parfait. Quand tu le fais avec les deux bras, on est d'accord que tu t'arrêtes là. Oui. OK. Mais regarde, si je le fais en unilatéral, je peux aller encore gratter quelques centimètres. C'est vrai. C'est-à-dire encore plus d'amplitude. Deuxième avantage, cette main qui est libre vient se positionner sur le muscle que tu es en train de travailler pour une meilleure connexion. C'est pour ça que quand vous travaillez votre retard ou tout simplement le muscle que vous souhaitez développer davantage avec un partenaire d'entraînement, il peut venir poser sa main, les épaules, le dos, les pectoraux. Tu vas voir tout de suite, tu as une meilleure connexion. C'est vrai. Donc là, je refais le même exercice, mais en unilatéral. Exactement. Pareil, tu te positionnes au milieu, avance. Parfait. Pose. Exactement. Et maintenant, va chercher une amplitude. Voilà, tu vois la différence. Je sens beaucoup plus. Tu sens beaucoup plus. Je sens beaucoup plus. Tu vois, regarde comment cette main a son importance. Regarde, regarde. Regarde là. Tu n'avais pas exactement la même sensation quand tu fais avec les deux. Exactement. C'est bien champion. Va chercher plus loin. Voilà, ça c'est travailler le fibre dans son amplitude complète. Et tu vois, tu as forcément une meilleure sensation parce que maintenant, tu connais tes fibres. Tu connais leurs attachements. Tu les visualises. Oui. Ça, je vais l'inclure dans ma routine. C'est bête, je n'y ai jamais pensé. Mais en unilatéral, cette extra contraction, un peu extra amplitude, fait toute la différence. Je te promets, comme j'ai senti le faisceau claviculaire. Incroyable. Tu sais. Avant tout, on est passionné par cette discipline. On vient à la salle pour prendre du plaisir. C'est vrai. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Entièrement d'accord. Est-ce que tu es aussi d'accord avec moi que quand tu comprends ce que tu fais, tu prends plus de plaisir ? Largement. Donc, quand tu sais ce que tu travailles, quand tu as une bonne connexion, une bonne contraction, une bonne congestion, tu prends plus de plaisir. C'est vrai, mais tu sais, Sand, moi, je pense, tu me connais, tu sais, je suis un peu un bourrin. Moi, j'ai toujours été attiré par les exercices où on peut m'être très lourd. C'est sûrement une question d'ego. Et donc, je n'ai jamais cherché à isoler des petites parties, à intensifier intelligemment un mouvement afin de localiser précisément un faisceau et tout. Ça, je ne sais pas que je n'y ai pas pensé, mais dans ma tête, ce n'est pas ma priorité. Et quand je fais des vidéos avec toi, eh bien, tu changes mes habitudes. J'ai une autre vision qui se développe. Et ça, c'est beau. Donc, je te sers la main. Quel coach, celui-là ? Quel coach ! Tu as ramené ta carte ? Ma carte bancaire ? Oui. J'ai mon chéquier. Ah oui, c'est vrai que ta carte, elle ne va pas passer. Elle ne va pas passer. Ah, il me tue celui-là. Super. Deuxième exercice, développer incliné. Développer incliné, barre, tu peux aussi le faire avec des haltères. C'est une question de préférence. La seule différence qui est inévitable, c'est que sur le développer incliné avec la barre, sur les dix dernières centimètres, tu engages les deltoïdes, notamment les deltoïdes antérieurs. Après, c'est une question de préférence. Mais toi, tu aimes les deux. Moi, j'aime les deux. Ceux qui nous regardent peuvent nous dire pourquoi on ne fait pas du développé couché avec la barre ou les haltères. Question préférence. Et ça, ça n'engage que moi. Je n'aime pas le développé couché barre. Risque de blessure très élevée sur cet exercice. Et j'ai cru comprendre qu'on peut être blessé sur cet exo. Malheureusement. Dès qu'on se met sur le banc développé couché, tout de suite, on veut aller lourd. C'est vrai. Et ce qui compte dans la musculation, c'est durer dans le temps. Exactement. Et pas que dans la musculation, quelles que soient les choses qu'on entreprend dans la vie. C'est vrai. Ça ne sert à rien d'être au top trois mois par an et blessé le reste du temps. Exact. Et puis, de toute façon, je me permets, comme tu as dit, même si on fait de l'incliné, le bas travaille aussi. Il intervient aussi. La plupart des pratiquants, tu as dû sûrement le remarquer, ont un retard sur le haut des pecs. Donc, c'est pour ça que je conseille, au lieu du développé couché bas ou halter, mettre l'accent un peu plus sur le haut des pectoraux. Et justement, pour appuyer tes propos, quand j'ai commencé la muscu, et ça, je pense que les gars, vous êtes au courant, ceux qui me suivent depuis mes débuts, pendant un an, j'ai fait quasiment que de l'incliné. Parce que je savais que les gens avaient beaucoup plus de pectoraux en bas, donc le faisceau inférieur était toujours plus développé que le faisceau supérieur. Donc, moi, pour ne pas tomber dans le même piège, je faisais que le haut. Je faisais donc vis-à-vis, comme on a fait tout à l'heure pour le haut, je faisais développer un incliné bas, je faisais développer un incliné halter aussi, mais je ne faisais jamais de toucher. Et quel était le résultat sur tes pectoraux ? Ben, le bas s'est quand même développé, tu vois. C'est ça. Ben, voilà. Mais ça va, il y a quand même ce qu'il faut en haut. Non, exactement, franchement, tu n'as aucun retard. Mais ce que j'essaye de dire, et tu as parfaitement illustré mes propos avec l'exemple que tu as donné sur toi, pendant un an, tu ne travaillais que le haut des pecs, mais ce n'est pas pour autant que le bas des pecs ne s'est pas développé. Exactement. On passe à l'exercice ? Allez, on passe à l'exercice, chef. Tu désengages les épaules, essaye de ne pas tendre complètement tes bras. Parfait. Ça ne veut pas dire que ton amplitude n'est pas bonne, ça veut dire que tu engages le moins possible tes deltaïdes antérieures. Exactement. C'est parfait. Et c'est très bien de marquer le pic de contraction en bas, mais aussi en haut. Contracte tes pecs également en haut, c'est bien. Un et six, c'est parfait. Sept. Huit. Neuf. Allez, encore. Dix, c'est bien. Onze. Et tu poses. Part. Nickel. Ah, je sens bien que ça contracte bien. Vous voyez, ça, c'est mon petit truc. J'appelle ça le start and stop dans mon jargon. C'est le fait de start ici et stopper là. J'attends une ou deux secondes et boum, je repars. Start, stop, start, stop. Tu sais, ce que tu fais, c'est parfait puisque tu as une bonne sensation avec. Exactement. Et il y aura toujours des gens qui vont te dire, mais attends, c'est écrit nulle part, dans aucune théorie, c'est pas bon ce que tu fais, ça sert à rien. Ou tu es parti avant T. Ça, la musculation est une question de angle, prise et ressenti. Les seules règles à respecter, ce sont les règles de sécurité pour éviter les blessures. Le reste, ce sont tes règles. C'est ça. Quelles prises, quels angles et quels mouvements te donnent le meilleur ressenti. Je n'aurais pas dit mieux, Elsan. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les haltères. Mais avant, permets-moi de donner deux explications. Je t'en prie. La première, la posture, qui est très importante. Est-ce que tu veux bien te lever ? Oui. Que ce soit sur cet exercice ou quels que soient les exercices qu'on fait pour les pectoraux, il faut penser toujours verrouiller les homoplates. Garder cette position tout au long de l'exercice, c'est difficile. Donc, il faut penser à se repositionner tout au long de l'exercice. Deuxième chose, on essaye de gonfler les pectoraux. Parfait. Troisième chose très importante, tu rentres le nombril. Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres le nombril ? Tu actives le transverse. Le transverse, qui est un muscle profond, ça permet de te tenir droit et surtout ça protège le bas du dos. Très important quand tu travailles les pectoraux. Et enfin, la dernière chose qui est aussi très importante, mets-toi sur le banc. Rapproche tes pieds et tu appuies avec les talons. Leg drive ? Le sol. Et ça, c'est très important de rester fixe comme ça pour garder ton équilibre. En gardant ton équilibre, tu diminues le risque de blessure et tu ne vas pas engager d'autres muscles que les pectoraux. Au meilleur des cas, si tu ne respectes pas ça, tu vas engager d'autres muscles comme les deltoïdes ou les triceps. Et au pire des cas, tu peux te blesser. On va travailler en technique. Descends. Demi-rep. Repars. Rep complète. Une. 5 et 5. C'est bien. 6 et 6. 7 et 7. Allez encore. Encore. 11. Dernière. Et là, donne-moi un maximum de reps sans technique. Ce que tu peux. Rapide, rapide. 1, 2, 3, 4. Encore. Allez encore ça. Encore. Encore. Et dernière. Et super. Mets-toi en face de miroir. Contracte les pecs cette fois-ci. Là. Attrape. Et cool. C'est bien. Contracte toute ta force. Toute ta force, champion. Encore. 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 C'est bien. C'est bien. C'est bien. Super. Relâche. Mes chers abonnés, si vous, de votre côté, vous avez envie de tenter toutes les petites techniques d'intensification qu'on vous a montrées, n'hésitez pas. Et dans les commentaires, vous me dites si vous aimez ou si vous ne ressentez pas plus qu'avec un mouvement traditionnel, j'ai envie de te dire. Voilà. Let's go. Allez, on y va. Assez parlé. Let's go. Reste concentré. Tu vas me faire des mouvements saccadés. 1, 1, 1. Une répétition. Allez, on y va. 1, 1, 1. C'est bien. 2, 2, 2. Reste concentré. Doucement. 11, 11, 12, 12, 12. Allez, pause. Je te donne 10 secondes. Allez, c'est bien. Encore. Allez, champion. Il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas de fatigue. Pas de fatigue. Et encore une. Et une pour toi. Et la dernière fois. Bien sûr. Voilà. Montrage. Encore. Et encore. Toute ta force. Toute ta force. Visualise. Je vais écraser un moment avec tes pétones. C'est bien. Encore. Écrase-moi ça. Écrase-moi ça. Encore. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. C'est bien. Lâche. Nous allons terminer cette séance en mettant l'accent sur le bas des pecs. Et pour cela, nous allons faire deux exercices en bicep. Ok. Écarté à la poulie haute. Ouais. En bicep, c'est-à-dire sans repos. On enchaîne avec dips. Penché en avant. Maintenant, la position sur cet exercice, elle est très importante. Donc, toujours au milieu. On avance. Et là, je ramène les poignets en bas. En bas. Et une fois que je suis là, je contracte mes pectoraux. Touche le haut des pecs, s'il te plaît. Il ne faut pas que ce soit trop contracté. Ouais, ce n'est pas très dur. Quoi qu'il arrive, tu les engages. D'accord ? On en revient à ce qu'on a dit. On voit que c'est contracté, mais pas dans leur plénitude. Exactement. Maintenant, touche le bas des pecs. Ah oui, là par contre. Ah oui. De toute façon, nous allons mieux le voir sur toi, comme tu es torse nu. Donc, contraction. Et tu ramènes au niveau de la ceinture ? Exactement. D'accord ? On peut aussi le faire en mettant les deux genoux au sol pour avoir plus d'équilibre. C'est une question de préférence. Je commence à le connaître. Regarde le haut, mets-toi bien au milieu, recule. Exactement. Avance. C'est parfait. Et là, tu contractes. Tu vois ? Oui. Oui, c'est plus mou en haut qu'en bas. Tu as tout compris. Une gonfle épée qu'en bas, c'est bien. Et deux. Parfait. Et trois, c'est bien. Et quatre, c'est bien. C'est bien. Contraction à chaque règle. Et cinq, c'est bien. Et six. Voilà, j'adore, j'adore le pic de contraction à chaque repétition. Voilà. Ça, c'est un mec qui s'est centré. C'est bien. Contraction à chaque règle. À chaque règle. Encore. Il t'en reste quatre. Et une. C'est bien. Et deux. C'est bien. Encore deux. La dernière. Je reste en contraction en bas. Pas avec mes bras. Avec mes pecs. Tiens-toi droit, champion. Tiens-toi, champion. C'est bien. Maintenant, tu les croises. Tu les croises. Tu les croises. Tu les croises. Comme ça. Et reste comme ça. Reste comme ça. Pas de fatigue. Pas de fatigue. Regarde en face. Encore. Toute ta force. Toute ta force. Toute ta force. Toute ta force. Relâche tout doucement. Relâche tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Voilà. Ce n'est pas fini. On enchaîne avec les dips. On enchaîne. Il n'y a pas de repos. Une. Deux. Voilà. Exécution parfaite. Trois. Et quatre. Et cinq. Et six. Sept. Allez, encore cinq. Une. Et deux. Trois. Et quatre. Et six. Super. C'est incroyable. Sensation extraordinaire, les amis. Ça fait du bien. Quelle séance ? Quelle séance, tu l'as dit. Je pense que tu dois boire un coup. Oui. Ma beauté est restée là-bas. Ok. Tu veux gérer te la chercher ? Non, je vais y aller moi-même. C'est bon. Bonne réponse. Eh bien, Elsan, nous arrivons à la fin de cette séance. Ce fut extraordinaire. Ça fait, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une telle congestion. Regarde. Comparer les gars, mes pectoraux habillés au début de la vidéo avec mes pectoraux à ce moment-là de la vidéo. Vous faites un collage comme ça, vous allez voir, la congestion est stratosphérique. C'était une vidéo un peu différente, mais importante, nécessaire, puisque je pense que quand tu as une audience qui te suit, qui est fidèle à ton contenu, c'est bien aussi de parfois apporter quelques conseils. Et je pense que c'est une vidéo que les vrais passionnés vont apprécier, et j'espère les autres aussi. Et de toute façon, je sais qu'elle va rendre service parce que dès que je vais dans les salles de muscu, certains des abonnés me disent, « Moi, quand je fais les pecs, je prends tout dans les épaules, mais pas dans les pectoraux. » Donc, avec cette vidéo-là et toutes les techniques que tu as présentées, je pense qu'ils pourront corriger leur posture et les choses qui ne vont pas dans leur exécution, afin de bien focaliser le travail sur les pecs et bien désengager les épaules. Ce que tu dis est vrai, mais il faut aussi rappeler, très important de le rappeler d'ailleurs, que tous les conseils qui ont été donnés tout au long de la vidéo sont à prendre avec des pincettes. Ce qui marche sur moi, sur toi, ne marche pas forcément sur la nôtre. C'est pour ça que je le dis et répète, dans la musculation, pour progresser, pour éviter la stagnation, éviter de perdre son temps, sa motivation et son investissement, il faut travailler sur des programmes 100% personnalisés. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, les gars, ce mec-là, il est super chaud parce que quand vous allez voir son site, vous voyez les différents avant-après, tu comprends tout de suite que le garçon, il maîtrise son sujet. Merci. Si jamais vous voulez apprendre davantage, rendez-vous sur son site, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. C'est gentil, mon frère. Il n'y a pas de quoi, c'est la moindre des choses, mon ami. Merci pour ta générosité. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, j'espère, sur une nouvelle vidéo avec FK. C'est ça, les amis. Prenez soin de vous. Nous, on vous dit bye bye et à la prochaine. Peace. Sous-titrage ST' 501